Salut les copains, je me donne pour objectif de faire un podcast, mais on va voir combien de temps ça dure, des trucs de 5 minutes pas plus, ça me permet, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour vous, mais si je le partage pas du coup je sais que je vais pas le faire, et j'ai besoin d'oraliser pour réfléchir parfois, ça tombe sur vous, alors si t'es pas content tu changes de vidéo, je m'en fiche, je me posais la question de pourquoi je continue de faire de la musique, j'ai commencé à écrire les premières idées que j'avais en 2005, alors ça remonte un peu, 2005 on est en 2022, c'était pour aller mieux, maintenant que je vais mieux, ça fait des années que je vais mieux, je sais pas combien de temps ça a fait que je vais mieux, ça fait au moins 7-8 ans, il n'y a plus de raison de continuer, de faire de la musique, d'en écrire surtout, et pourtant j'en écris, on va pas dire quotidiennement, mais quasiment toutes les semaines, j'enregistre des trucs sur mon ordinateur que je partage pas, c'est une autre histoire, mais la raison pour laquelle je les partage pas, mais il y a un moment où tu te dis, mais pourquoi je continue de faire ça, ça sert à rien, ça rapporte pas d'argent, c'est devenu un automatisme presque, comme un couple qui est ensemble depuis toujours, et ils se posent plus la question de pourquoi ils sont ensemble, je crois que j'ai cette relation avec la musique, et maintenant je me pose la question, parce que j'ai lu un bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle Start With Why, qui veut dire commencer par pourquoi, et le gars s'attarde pas mal sur Apple pour expliquer le succès de Apple, en disant que si ça marche aussi bien, c'est parce qu'ils ont une identité forte, et qu'ils savent pourquoi ils travaillent en fait, et c'est ce qui fait le succès de certaines entreprises plus que d'autres, alors Apple c'est un exemple, mais il y en a sûrement plein plein d'autres, et je pense que la question est légitime, et on se la pose pas très souvent finalement, on se demande pas pourquoi on fait les choses dans notre vie, et j'ai pas prétention de répondre pour vous, mais pour moi je crois que j'ai trouvé un élément de réponse, avec, enfin l'avenir dira si c'est une bonne interprétation ou pas, une bonne piste, je crois que c'est pour moi une façon d'apprendre à me connaître, et j'aime pas trop ces expressions là, parce que ça fait très new age, très pourri là, il faut s'écouter, j'ai des sentiments, c'est pas tellement ça, c'est, j'ai un peu l'impression que je teste mes capacités d'innovation, et que c'est plus de la curiosité, comme un joujou en fait, tu joues avec ton cerveau pour voir si tu vas arriver à faire du nouveau, et je crois que c'est ça qui m'amuse en fait, ce qui est dommage c'est que je le partage pas, alors dommage pour vous, je sais pas, mais peut-être pour moi, parce que, parce qu'en fait, je dis souvent, pour un artiste, je trouve que, ça fait beaucoup de jeu dans ma phrase, je suis désolé, mais en même temps c'est un podcast où je vais parler de moi, donc à un moment ça va arriver. Putain, je disais quoi ? Oui, qu'il n'y a rien de pire pour un artiste que d'être ignoré, parce qu'à la rire on t'aime pas, c'est comme ça, mais on t'ignore, c'est un peu plus dur, et donc en fait, je crois qu'on est nombreux, on doit être beaucoup d'artistes amateurs, comme moi, qui cherchent pas à en vivre, on doit être beaucoup à pas partager nos trucs, et c'est dommage parce que finalement on pourrait s'enrichir les uns les autres, mais on le fait pas parce que nos vies vont à 200 à l'heure, à tous, et qu'entre choisir de partager, de faire un montage vidéo, de me filmer en train de jouer un truc, et trouver une nouvelle idée, je préfère trouver une nouvelle idée. Et en même temps, pourquoi toujours chercher des nouvelles idées ? C'est bizarre de faire ça, bizarre. Voilà, moi, vu que j'écris pas que du métal, et que j'écris du classique aussi, et du rap, et parfois des trucs beaucoup plus calmes, j'ai un autre projet qui s'appelle Adénaris, mais je pense qu'il y a de ça, il y a l'exploration de différentes facettes de soi, la facette un peu énervée, la facette plus intellectuelle, une facette plus romantique, j'en sais rien, je sais pas. Je pense que c'est une interprétation, mais pourquoi est-ce que je continue de faire ça ? Je sais pas encore exactement. Mais je continue d'écrire de la musique, hebdomadairement, à défaut de quotidiennement, parce que parfois le boulot prend le dessus, et je sais pas exactement pourquoi, après 17 ans... Voilà, à la semaine prochaine.